Bonjour c'est Akus, voici un build aiguille Picux Xala. Son passif permet d'infliger une partie de son attaque à l'adversaire ayant le moins de points de vie lorsque le héros est téléporté. Le premier pouvoir du build est efficacité Picux Xala qui va réduire de 1 le coût en PA des sorts de téléportation, permettant ainsi plus de flexibilité dans leur utilisation et donc une meilleure capacité de fuite. Je le combine avec puissance Picux Xala qui va permettre au passif d'atteindre l'adversaire ayant le moins de vie afin d'aider à éliminer régulièrement les mobs le long du combat. Pour les stats, j'ai débloqué Sopicux Xala, Destabilisation et Exactitude. Tout le reste a été investi en attaque. En ce qui concerne les équipements, l'anneau problémant va permettre de garder une main fournie tout le long du combat, ce qui compensera les nombreux tours à plusieurs sorts. Le gel anneau permettra de stocker des paires de réserve, ce qui permettra d'augmenter le potentiel de fuite grâce au nombre accru de téléportations qu'il sera possible de jouer en un tour. L'anneau pignâtre va simplement augmenter l'attaque de notre héros et Cicatrisor va le soigner régulièrement tout au long du combat, de quoi notamment compenser les dégâts de sorts reçus. Le papy brassard va nous octroyer un sort de téléportation gratuit à l'utilisation grâce à notre pouvoir efficacité Picux Xala. En ce qui concerne les sorts, les dix premiers permettent à notre héros de se téléporter afin de prendre la fuite et activer son passif. On notera que Sinistro R n'aura pas son coût en PA réduit car c'est le mécanisme invoqué qui provoque le changement de place et non le sort. Sopicux Xala activera deux passifs en un tour et permettra une téléportation sur la case de début de tour. Si cette case de début de tour est suffisamment éloignée des mobs, cela permettra notamment d'être très agressif sur un tour. Salve d'Albuera qui génère deux jauges feu pour seulement 5 PA permettra d'augmenter l'attaque de notre héros pour le tour afin d'accroître l'efficacité de son passif. Sinistro Feu et O apporteront de la distraction ainsi que des points d'appui pour le sort d'estabilisation. Grêle d'Albuera va générer deux jauges O en soignant le personnage et Exactitude va fournir un bouclier et une jauge pour seulement 1 PA. On notera que son coût de 1 PA sera simple à réaliser grâce à l'anneau Problemo ainsi qu'au Papy Brassard qui ajoutera un sort supplémentaire en main. Pour les compagnons, Lance Dur va permettre à notre héros d'activer son passif en augmentant son potentiel de placement. On notera que grâce à ses 50% de protection physique et magique, ses 888 PV représenteront une espérance de 1184 PV, ce qui peut lui permettre de tanker quelques coups. Champion Croulant ajoutera jusqu'à deux téléportations au build grâce à son effet d'apparition ainsi qu'à son réinvocable. Syros permettra d'augmenter l'attaque de nos personnages tout en activant l'effet des héros d'Albuera couplé à Lance Dur. Enfin, Disciple de l'Agonie sera surtout utile pour éloigner les mobs de notre héros si besoin et ce, à plusieurs reprises. Passons au gameplay. Ici, on va faire un donjon burk en diamant 3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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